Le mot de sport avant de boucler ce journal, le stade de Coléa situé dans la commune de Matam présente une image peu reluisante. Cette infrastructure qui ressemble à un dépotoir d'ordures à besoin d'un entretien régulier et également la finalisation des travaux. Une situation qui laisse les habitués de cette enceinte sportive dans un désarroi total. Pendant que la Guinée peine à recevoir ses matchs à domicile pour faute de stade non homologué par les hautes instances du football mondial, les maigres enceintes sportives existantes sont pour la plupart dans un état déplorable. C'est le cas du stade de Coléa qui présente une image peu reluisante avec des compartiments qui ressemblent à des gros dépotoirs d'ordures, d'où le désarroi des passionnés de ce sport. J'apprécie beaucoup avec les gazons synthétiques qui sont sur le terrain. Les joueurs sont à l'aise mais les supporters ne sont pas à l'aise. Regardez l'état aujourd'hui, le stade de Coléa, un stade qui est vieux. Normalement, il doit répondre au nom standard. Quand on regarde les autres championnats, par exemple, quand on regarde le Maligne, regardez la canne qui vient de se séparer. Quand vous regardez le stade là, même toi en tant que joueur, quand tu es sur un terrain comme ça là, tu vas te sentir en Espagne, en France, en Angleterre. Donc tout ce que je demande à la Figuifoot, c'est de venir vraiment s'impliquer dans le stade guinéen. Mis à part la pelouse synthétique offerte à la commune par l'homme d'affaires guinéen KPC et les toilettes publiques rénouvées par l'artiste guinéen Lille Saco, tous les autres compartiments du stade sont dans un état de dégradation très poussé. Ce stade, qui accueille plusieurs rencontres, notamment les matchs du championnat national de Ligue 1, n'honore pas le football guinéen. Selon des supporters rencontrés sur les lieux, pour rectifier le tir, ils lancent un appel aux bonnes volontés. Le terrain ici, c'est appréciable, la pelouse, mais à l'alentour, on voit vraiment une salubrité vraiment déplorable. Je demande un appel au ministère des Sports, y compris de ses démembrements communaux, de faire leur possible pour que la population et les supporters du football guinéen soient toujours en l'aise. Si vraiment on a des bons stades et qu'on a de bonnes pelouses, je pense que le football guinéen aura vraiment un grand appui sur le plan continental et pourquoi pas sur le plan mondial. En attendant que le cru de cœur des acteurs sportifs de coléa soit entendu par les décideurs, certains se demandent encore quand est-ce que la Guinée va se mesurer au pays de la sous-région en mettant en place des infrastructures sportives de qualité répondant aux normes de la CAF et de la FIFA.